Nous sommes à l'aéroport national de Brandundoville dans la Provence d'Iquilou. Cet aéroport, créé en 1955 avec une longueur de 1450 mètres, 45 mètres de largeur, 15 tonnes de résistance par roue simple isolée et un revêtement bitumé, devient vétiste et se trouve dans un état de délabrement avancé. Un état de dégradation. Même quand l'avion roule à une grande vitesse, il y a des pierres qui attaquent les hélices et les parois de l'avion. Situé à Cheval, entre des quartiers populaires de la ville et dont CBR Congo, cet aéroport devient de plus en plus un enjeu public, non seulement pour les avions, mais aussi pour la population qui la traverse à chaque minute. Difficile pour la RVA d'appliquer les règles de l'aéronautique malgré l'intervention de la police. Oui, un aéroport national qui manque même une tour de contrôle et la RVA utilise une radio à basse fréquence limitée pour la communication et qui est entrée d'ailleurs en interférence avec les radios communautaires installés près de cet aéroport. Le commandant de l'aéroport du Bandoundou fait un plaidoyer. La meilleure des choses au moins c'était que c'est quoi ? C'est clôturé. Il faut avoir des moyens pour clôturer un aéroport comme avec une distance à peu près dans les 1800 mètres, multiplié par combien, multiplié par des pistes, les à côtés. La deuxième solution, nous inviterons peut-être les autorités. La deuxième solution c'est quoi ? C'est la construction d'un nouveau aéroport. Une invitation à pister responsabilité pour les autorités du pays.